Luc, Luc, je ne sens plus mes jambes, Luc, je ne sens plus mes jambes. Attends, mais c'est normal que tu ne sens pas tes jambes, parce que tu n'en as pas. Bah, tu n'as pas de ventre non plus, tu n'as pas de bite non plus, tu sens ta bite, non ? Bah voilà. Oh, Luc, Luc, tu tombes bien. Alors, je t'arrête, moi c'est Davy, ce n'est pas Luc. Ah, Davy, Davy, je voulais te dire, je suis ton... Ah, je ne veux pas savoir, c'est bon, on commence l'émission. Bonjour, bienvenue dans ce Culture Z où ma voix aura un fort problème, puisque je sors d'un gros événement où j'ai parlé pendant plus de 4 jours, donc ma voix est bien bousillée. Nous sommes quelque part en France, nous sommes chez un collectionneur, il ne veut pas qu'on cite son nom, mais sa collection est magnifique, et il veut bien vous la montrer. Nous sommes ici devant les Strange Marvel, pourquoi ? Parce que c'est le début de cette énorme collection. enfant, il collectionnait les Strange, et puis, arrivé à l'adolescence, il a eu besoin d'argent, du coup, il a vendu tous ses Strange. Puis, la trentaine passée, quelque chose lui manque. Qu'est-ce que c'est ? C'est ses Strange. Du coup, il décide de racheter tous les Strange, mais aussi pour pouvoir décorer, d'acheter quelques statuettes, quelques. J'ai eu envie de vous montrer, un jeu qui est un jeu qui est un jeu avec vous. Sous-titrage ST' 501 ... ... Notre collectionneur nous a montré hier ceci. Ce n'est pas du Strange, mais c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est du Marvel. Voici deux numéros 1 de Marvel, avec un, avec une erreur d'impression. Et ça, les erreurs d'impression, ça fait kiffer le collectionneur. Pas les auteurs de BD, croyez-moi. Collectionner l'estrange amène à collectionner quasiment les comics sous toutes leurs formes. Vous allez voir ici, il y a de l'anglais, du français, enfin bon, il y a plein de choses. Et sous leurs formes les plus folles, c'est-à-dire qu'ils collectionnent aussi ces bouquins. Là, c'est un Conan, par exemple. C'est des livres avec des planches à la taille originale. Donc ça donne des livres aussi beaux que ça. Et avec, à l'intérieur, les planches qui sortent de chez l'encreur, avant la couleur. Avec encore les traits de blanc pour effacer des traits malencontreux. Croyez-moi, c'est pas facile à lire dans le métro. Notre collectionneur a décidé d'aller encore plus loin. C'est d'avoir des comics sous-cédés avec la note CGC. Il y en a d'autres, il y en a plein. Et puis après, il s'est dit, c'est pas assez. Je vais collectionner aussi les cellulots d'imprimeurs. Ça, je n'avais jamais vu dans une collection. Et en fait, c'est les cellulots, les noirs, qui ont servi chez l'imprimeur. Pour venir sur les couleurs ensuite, avant d'être vendus en comics. Et il en a plein. Suite logique, après avoir les livres, plein de livres, des livres collector. On a envie d'avoir le dessin en vrai qu'il y avait dans le livre. Et c'est ce que notre collectionneur a fait avec ce Hulk juste magnifique. Et maintenant, un petit tips pour ceux qui voudraient se lancer dans la collection de comics. Il existe des bouquins, c'est des comics guides. Et vous pouvez avoir à l'intérieur tous les comics qui sont sortis en France. Entre 70 et 2000, en tout cas pour ce bouquin-là. Et vous avez les couvertures et à la fin, le référencement. Et comme ça, vous pouvez commencer une collection et cocher toutes les couvertures à partir du moment où vous les avez. Ça va vous prendre du temps de faire la collecte. Mais en tout cas, même si vous ne collectionnez pas, moi ça m'a rappelé plein de souvenirs de couvertures de BD que j'avais quand j'étais gamin. Où je me disais, mais sache-les, sache-les dans ma collection. Alors voilà, on va faire un petit tour des statuettes, figurines, etc. qu'il y a ici. Il y en a trop pour toutes les cités, mais on va essayer de toutes vous les montrer. Il y a des doubles, il y a des triples. Je ne sais pas s'il a oublié qu'il en avait ou je ne sais pas. Mais en tout cas là, par exemple, le Wolverine premier costume. Là déjà, j'en vois deux. Derrière moi, on est plutôt sur du comics, du cosmique, du Cosmic Comics. Ça c'est moins ma cam, je maîtrise un peu moins. Il y a du rhum aussi, comme on avait chez notre collectionneur précédent. Et surtout, il est très très fan des X-Men, notre collectionneur. Et là, il y a vraiment plein 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 d'X-Men. On voit qu'il est très très fan du passage Day of Future Past. Vous savez, c'est ce futur alternatif où les X-Men sont mis dans des camps et sont complètement détruits, tués par les Sentinelles que vous avez ici. Il y a plein 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 de figurines. Et celles que je préfère, pas des figurines, des statuettes. Celles que je préfère, c'est celles qui représentent la première couverture du premier X-Men qui est sorti. Avec les X-Men dans leur premier costume. avec le fauve pas encore bleu, avec juste des gros pieds et des grosses mains. Et alors, je ne sais pas si je l'aime ou je ne l'aime pas, cette statuette. Mais si, elle est un peu classe. Iceberg, encore en version bonhomme de neige. Qui est quand même mi-moche, mi-fabuleux. Thomas me demandait pourquoi dans toutes ces statuettes de Hulk, il y avait des Hulk verts et des Hulk gris. Déjà, c'est une BD de Team Sale, Jeff Loeb, qui est sorti il y a quelques années maintenant. qui s'appelle Grey Hulk, mais pourquoi ont-ils fait un Hulk gris ? C'est parce qu'à la base, Stanley avait imaginé Hulk gris. Sauf que les capacités d'impression de l'époque n'étaient pas là. Ça créait des tâches. Ça ne tenait pas, ça faisait trop d'encre, c'était laid. Et donc, dès le deuxième volume, Hulk est devenu vert. À cause des capacités d'impression de l'époque. Et pourquoi Hulk est vert et violet ? Parce que Hulk, dans l'univers de Marvel, était le premier héros un peu méchant. On ne sait pas trop. Vu qu'il y avait peu de possibilités de couleurs, à l'époque, pour l'impression, Marvel avait décidé d'utiliser tout le temps le vert et le violet pour les méchants. Et pour les gentils, un peu plus de bleu, de jaune, de rouge. Et donc, c'est pour ça, en fait, on voyait très rapidement qui était un ennemi chez Marvel, puisqu'il était en vert et en violet. Le bouffon vert pour Spider-Man, Fatalis pour les 4 Fantastiques, Krang pour les 4 Fantastiques, L'Homme Impossible pour les 4 Fantastiques. Des mecs en vert et en violet qui sont méchants dans l'univers Marvel. Il y en a plein, Octopus ! J'adore ces deux statuettes qui se ressemblent étrangement. C'est les mêmes, mais de couleurs différentes. Donc, on a le Hulk classique et le Hulk gris. Un petit truc change, c'est que là, c'est Hulk intelligent. Vous voyez, le livre dans le bon sens. Et là, c'est le Hulk bête. Et en plus, il est en train de lire quoi ? Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Au bout de la blague. On a fait le Cosmic, on a fait les X-Men, Hulk. Et là, on passe aux Avengers. Alors, les premiers vengeurs, pas les vengeurs du cinéma, puisqu'on a quand même le pourpoint jaune. On a la première sorcière rouge. Voilà, on est sur du costume, du vieux costume. Et le fauve est là parce qu'il a fait partie des Avengers. Il n'est pas que X-Men. Goliath, les vieux, Black Knight, etc. Qui ont un peu disparu aujourd'hui. Ils vont sûrement nous les ressortir pour faire un film. Et on arrive à Iron Man, Spider Woman, Wonder Man. Et même les Gardiens de la Galaxie. Ceux que vous ne connaissez pas si vous ne connaissez que les films. À quoi voit-on qu'un collectionneur a déjà beaucoup de pièces et qu'il en achète vraiment trop ? Eh bien, lorsqu'il a des statuettes qui représentent des super-vilains, qu'on n'en a un peu rien à foutre. Par exemple, l'homme aux échasses. Je n'avais jamais vu de statuettes, homme aux échasses. Et bien, il l'a. Et j'ai envie de l'avoir. Parce qu'en fait, je me dis, putain, une collection de super-vilains nuls, ça peut être trop cool. Et il en a quelques-uns. Parce que le hibou, il n'est pas non plus... On ne peut pas dire que ce soit un cadeau. Et justement, en parlant de super-vilains, que ce n'est pas vraiment des cadors, chez Spider-Man, on en a pas mal. Razorback. Le nom est mieux en anglais que son visage. En fait, je crois que c'est Timon et Pumbaa, le film live. Le loup-garou, il n'est pas vraiment nul. C'est le fils à Jonah Jameson, qui est parti sur la lune et qui est revenu avec un collier et qui s'est transformé en loup-garou. Ça, ce n'est pas nul. Bon, le grizzly, il est nul. Et bon, là, on a le Beetle. Alors, est-ce que c'est une copie du Blue Beetle de DC ? Il lui ressemble quand même beaucoup. Il y a un petit peu de DC par là. Dans sa collection, il y a aussi énormément de BD, de comics signés par les vrais, vrais auteurs. Mais il y a une pièce de sa collection que j'aime beaucoup, parce que je ne sais pas vous, mais... Bon, moi, j'aime beaucoup Batman et tout ça, mais le dessin animé de Bruce Team des années 90, c'est une réussite graphique et une réussite scénaristique qui est ouf. Et venez voir, il a quand même la Batmobile de Bruce Team, dédicacée par les deux auteurs. Il y a un BT de Bruce Team là, sur cette Batmobile. Ça, c'est classe. Devant moi, un combat épique et plutôt fatal. Superman contre Doomsday. Mais quelle statuette chez vous préférez-vous avoir ? Est-ce que c'est le combat de Superman contre Doomsday ou le combat de Superman contre Mohamed Ali ? Laquelle des deux statuettes vous voulez chez vous ? Après, ça dépend. Moi, personnellement, vu que j'habite à Paris, je pense que je prendrais celle-là. Voilà. Même si elle est bien classe. Et quand je vous disais que le collectionneur avait quelques signatures, regarde Thomas, juste à côté de toi, ce bouclier. Là, on a un bouclier de Captain America avec la signature de plein d'auteurs de comics. Et il n'avait plus de place sur son bouclier. Du coup, il en a commencé un autre. Et du coup, là, vu qu'il commence à être bien rempli, il en a fait faire encore un autre pour avoir encore plus de dédicaces. J'ai un peu envie de me balader dans la pompa avec ça. C'est genre prendre le métro à Paris avec ton bouclier de Captain America. Je ne sais pas si les gens, ils te respectent ou s'ils te crachent dessus. Je ne sais pas. Ça doit dépendre des gens. Peu à peu, cette collection évolue au fil des années. Parce que là, c'est une collection qui ne s'est pas faite en un jour. Elle s'est faite en décennies. Donc, on est parti des comics, comme vous l'avez vu au début. Peu à peu, on est arrivé vers des statuettes autour de l'univers des super-héros. Mais les super-héros ont été transposés sur le grand écran. Et donc, peu à peu, notre collectionneur inconnu est passé à des pièces tirées des films. Deux super-héros qui, peu à peu, l'ont amené carrément à faire une collection sur le cinéma et pas forcément le comics. Donc là, on a encore des pièces tirées de l'univers du cinéma, Hellboy. Cette pièce est juste pas ouf. Et on a ce gant des Avengers, mais celui-là n'est pas en plastique. Les collectionneurs comprendront, ce n'est pas du plastique. Et après, il y a toujours le lien entre le comics et le cinéma. On a du Conan, ici. Du Tortue Ninja. Et après, on s'éloigne complètement du comics. Et bien sûr, on se rapproche du cinéma plutôt Spielbergien avec Jurassic Park. Il s'est même fait faire une pièce unique, comme vous pouvez le voir. Ce diorama Jurassic Park avec la Jeep. En fait, le point de départ, c'est uniquement cette Jeep, qui est un jouet qui était vendu. Et de cette Jeep, il a demandé à un maquettiste de lui fabriquer tout ça. La structure qui est censée être en pierre, c'est du polystyrène. La porte, c'est du balsa. La voiture, c'est vraiment donc un vrai jouet. Et là, les plantes, c'est des plantes d'aquarium. Et ici, les palmiers, c'est du papier, tout simplement, peint. Voilà, pour obtenir cette super porte du parc, Jurassic Park. Et il a fait aussi la même chose avec King Kong. Cette pièce, c'est un garage kit à peindre et à fabriquer. Et derrière, autour, il a fabriqué tout un décor pour nous remettre sur l'île de King Kong. Et cette collection est un hommage complet et total, on peut s'en rendre compte maintenant, aux années 80. Puisque Strange, c'est fin 70, début 80. Et là, on a du Rambo, on est carrément dans ces dates-là. Du Terminator, plein de Terminator, encore du Terminator. On a des Muppets, on a du Alien, 70, 80, on est en plein dedans. Du Seigneur des Anneaux, qui est un peu plus récent. Du cinquième élément, et mon truc préféré peut-être, Retour vers le futur, avec un McFly un peu chelou et une DeLorean trop la classe. Et surtout, les pompes de Retour vers le futur 2. Ce n'est pas des officiels, mais ça pète la classe quand même. Ce n'est pas ma pointure, c'est con. Et là, toujours des BD, je disais, on en a vu un peu partout et il y en a encore là. Et il y a du Star Trek aussi. Du Star Trek première génération et deuxième génération. On a du Kirk, on a du Picard, on a du Spock. Et on a l'Enterprise, qui est une pièce magnifique et très recherchée aujourd'hui. Et tu sais quoi, je ne suis pas ton fils. Maintenant, notre collectionneur a une nouvelle passion. C'est les échelles 1, des bustes, taille réelle. Donc ce Dark Vador, déjà, est très classieux. Et juste derrière, il a des pièces du Batman de Tim Burton, juste ouf. Vous avez des pièces de Batman Le Défi, donc le deuxième film de Tim Burton. Les trois pièces officielles sont le Batman, la Catwoman et le Pingouin. À côté de moi, ce Jack Nicholson, je ne m'étais pas mis aussi près, mais il me fait flipper de près. Il est hyper réaliste. Là, c'est un kit. Et le Man Bat qu'il y a là-bas, c'est quelqu'un qui a fabriqué ce buste. Et dans les objets atypiques et uniques de cette collection, on a ce Hulk Barbapapa, fabriqué pour le collectionneur. J'ai envie d'en faire plein, de prendre tous les Barbapapa et en faire une équipe de super-héros. Merci à tous et à tous d'avoir suivi ce Culture Z spécial entassement d'objets au niveau des comics. Merci à notre collectionneur inconnu de nous avoir gentiment reçus, parce qu'il nous a reçus pendant 24 heures. Et c'était très, très cool. Merci à tous les tipeurs qui permettent à l'émission d'exister. Continuez à tipper, voilà, l'adresse du Tipeee est à la fin de l'émission. Abonnez-vous, touchez la cloche, mettez-nous dans les tendances, parce qu'on est vraiment des mecs cools. Et franchement, être tendance, c'est notre but dans la vie. C'est pour ça que je porte des t-shirts. Merci à tous et au mois prochain pour une autre collection. Ciao ! Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chienne et touche-moi la cloche pour ne louper aucune vidéo. Sous-titrage ST' 501